La parole est maintenant à Pascal Poplin. Merci Monsieur le Président. Je viens d'entendre ce vibrant plaidoyer de notre collègue Geoffroy sur le vote blanc, qui, quand on regarde le sujet, le cheminement de ce type de proposition au sein de notre Assemblée, est une nouveauté, puisque cette PPL n'avait pas trouvé possibilité d'être mise en œuvre préalablement. Je rappelle que le groupe SRC, à de longue date, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes bien placé pour le faire, Monsieur le Président, était favorable à la reconnaissance du vote blanc. Dès l'année 2003, il y avait une proposition de loi déposée par Laurent Fabius et Jean-Marc Ayrault, et vous-même êtes l'auteur, dans une période plus récente, d'un texte similaire. Alors, sur des questions principielles, pourquoi sommes-nous favorables à la reconnaissance du vote blanc ? D'une part, parce que nous considérons que voter blanc, ce n'est pas s'abstenir. S'abstenir, c'est décider de ne pas exercer son droit, ou selon la manière dont on considère les choses, de ne pas exercer son devoir de citoyen. Voter blanc, ce n'est pas non plus voter nul, puisque voter nul, c'est soit commettre une erreur, soit essayer ou être victime d'une manipulation avec un signe distinctif, soit avoir, vous avez indiqué ça un petit peu à la légère, moi je considère que les bulletins maculés, les insultes sur les bulletins, c'est un comportement qui est incivique et irrespectueux. Et on mélange ça avec la démarche d'un citoyen qui vient voter, mais qui estime que l'offre politique qu'il lui est proposée ne lui convient pas et le manifeste. Et cette démarche-là, nous considérons qu'elle doit être prise en compte. Et pour moi, c'est ça le sens de la reconnaissance du vote blanc, parce que je ne crois pas, pour ma part, je l'avais déjà exprimé lors des débats en première lecture, que cette reconnaissance aura un impact sur le taux de participation au scrutin. Et je ne crois pas davantage qu'elle aurait vocation à avoir un impact sur les votes extrêmes. Ce n'est d'ailleurs pas l'objet des modalités législatives d'organisation d'un scrutin ou de comptabilisation de ces résultats. Ça, c'est la responsabilité des acteurs du débat public. En revanche, comptabiliser de manière spécifique le vote blanc, c'est reconnaître qu'il s'agit bien d'une manifestation, d'un choix réfléchi de la part de l'électeur. Et voilà pourquoi nous avons voté cette proposition de loi qui avait été inscrite à l'ordre du jour à l'initiative de l'UDI l'année dernière, après que notre Assemblée y ait apporté deux principales modifications. La première, c'était la non-comptabilisation des bulletins blancs parmi les suffrages exprimés. Et nous étions tombés d'accord sur ce point au cours de la discussion. J'ai noté une réflexion intellectuellement intéressante de Guy Geoffroy tout à l'heure sur la question du premier tour. Ça mériterait sans doute réflexion à l'avenir. Mais je ne suis pas certain que dans le contexte où, en même temps, on nous explique qu'il faut aller extrêmement vite et que si on ne le fait pas dès la prochaine élection, c'est une marque de non-respect, et complexifier ainsi le sujet, même si intellectuellement sur ce point je suis, alors que je ne suivrai absolument pas sur le deuxième point, qui serait la remise en cause de la légitimité d'un candidat qui, élu au second tour, n'aurait pas obtenu la majorité des suffrages, bulletins blancs compris. Je crois que ça, c'est un raisonnement dangereux, et c'est la raison pour laquelle nous avions d'ailleurs écarté le fait que les suffrages, les bulletins blancs ne soient pas contaminés dans les suffrages exprimés. Et je me permets aussi de signaler que 2012 n'est pas la seule élection présidentielle où, au terme du deuxième tour, la majorité des suffrages, bulletins blancs compris, ne permettaient pas d'atteindre les 50%. Donc je dis, sur la première partie de votre raisonnement, et s'agissant du premier tour, ça mérite sans doute réflexion un jour, sur la deuxième, faisons extrêmement attention, en particulier dans la période que nous connaissons, avec ce type de raisonnement que je considère pour ma part comme dangereux. Nous avions aussi, collectivement, choisi de comptabiliser les enveloppes vides comme bulletins blancs au cours de cette première lecture, et pour des raisons pratiques évidentes. Si on veut rendre opérationnelle cette faculté d'exercer un vote blanc pris en compte, que tout le monde semble appeler de ses voeux, franchement, il n'est pas logique d'obliger les lecteurs à se munir d'un morceau de papier blanc. D'ailleurs, comment évaluera-t-on qu'il est exactement blanc ? Ne serait-il pas bistre ? Serait-il du bon format ? La manière dont il est découpé ne constituerait-il pas un signe distinctif ? Donc, je pense qu'à un moment donné, obliger les lecteurs à se munir d'un tel morceau de papier ou mettre à la charge de l'administration l'obligation de lui en fournir ne me semble pas être une amélioration vers la reconnaissance du vote blanc. Et c'est pour ça que nous avons, avec d'autres, déposé un avondement pour en revenir à la version qui était sortie de notre première lecture dans le consensus. S'agissant de la date d'application, vous voyez, mes chers collègues, et nous le savons tous, parce que la majorité d'aujourd'hui peut être l'opposition d'hier et inversement, que l'organisation logistique des élections municipales sur l'ensemble des... Mais sans doute un jour, mon cher collègue, le plus tard possible, je le souhaite pour la France, mais pourquoi pas ? En tout cas, l'organisation logistique d'une élection municipale est quelque chose de lourd, qui fait que, naturellement, l'administration ne peut la préparer que dans le cadre de la législation existante, et que donc un certain nombre d'éléments de préparation de cette élection municipale ont été faits sans tenir compte de ce texte qui, aujourd'hui, n'est pas encore la loi de la République. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons, et nous savons, qu'il est techniquement possible, pas si simplement qu'on peut bien l'imaginer, de le faire pour l'élection européenne, mais pas pour l'élection municipale, en l'état actuel des choses, et en l'état de ce qui est déjà engagé pour la préparation de cette élection. Alors, si la date du 1er avril apparaissait comme une provocation, et que le consensus pouvait être trouvé sur un amendement qui dirait plutôt le 1er juin, j'y suis tout à fait disposé, mais n'y voyez pas une malice qu'il n'y a pas. Moi, je pense qu'il faut continuer de faire preuve d'esprit de consensus sur un texte qui, à l'arrivée, doit répondre totalement à l'esprit de ces initiateurs, ce qui, de mon point de vue, n'a pas été... Le Sénat n'est pas allé dans ce sens. Qu'il soit techniquement possible de mettre en oeuvre dans des délais convenables, et n'essayons pas d'avoir une crispation artificielle ou des procès d'intention, parce qu'après tout, s'il avait été question de faire une formule extrêmement rapide, le Sénat avait tout loisir de voter ce texte conforme. Et je ne vois pas pourquoi, parce que, de mon point de vue, il l'a dégradé. Nous devrions continuer et accepter cela ainsi. Pour le reste, on peut regarder l'ordre du jour. Et il n'y a peut-être pas, je ne peux m'engager sur le sujet, mais il n'y a peut-être pas que les fenêtres de tir des niches parlementaires de l'UDI pour régler cette question dans des délais qui conviennent à tout le monde. Merci beaucoup.